La colombe La colombe, terrorisée par la menace, lui lance un de ses oisillons. Le renard le happe, le croque et s'éloigne en le digérant. Et là-haut, sur son palmier, la colombe fait entendre sa plainte et toute la nature se tait pour l'écouter. Et le lendemain, le renard, encore la faim au ventre, retourne au pied de l'arbre. La colombe est là-haut, elle le donne à manger à ses deux oisillons. Et le renard lui crie, « Colombe, colombe, lance-moi un de tes petits, sinon je monte et je te mange ! » Et la colombe, terrorisée par la menace, lui envoie son deuxième enfant. Le renard le happe, le croque et s'éloigne en le digérant. Et là-haut, sur le palmier, les plaintes de la colombe sont si fortes qu'elles alertent un oiseau, un héron, qui lui côtoyait une rivière. Le héron s'approche, demande à la colombe pourquoi ses lamentations. Et quand il apprend ce qui se passe, il lui dit, « Mais enfin, colombe, la peur t'a-t-il donc enlevé toute intelligence ? » « Mais enfin, réfléchis un peu. Penses-tu qu'un renard puisse monter en haut d'un palmier ? » Si demain il revient et qu'il te menace, lorsqu'il te dira qu'il va monter, « Eh bien, répond-lui, « Eh bien, monte, renard ! » Le lendemain, pour la troisième fois, le renard s'en retourne. Il sait que l'attend sa nourriture là-haut. Le troisième oisillon, il appelle la colombe, « Colombe, colombe, lance-moi ton troisième oisillon, sinon je monte et je te mange ! » Et la colombe lui répond, « Eh bien, renard, vas-y, monte ! » « Oh ! » dit le renard, « Je vois que l'expérience t'a donné un peu d'audace et un peu d'intelligence. Mais dis-moi, ce n'est pas toi qui as eu l'idée de cette réponse. » Et la colombe, naïvement, a répondu au renard, « Non, renard, c'est le héros qui a bien su me conseiller. » « Le héros ! » a dit le renard, « Tiens donc ! » Et le renard est allé vers la rivière. Il a aperçu au loin le héros avec ses grandes pattes, avec son long bec, avec son cou effilé. Il ne s'est pas approché de trop près de peur de voir l'oiseau s'envoler. « Héros ! Héros ! N'aie crainte ! J'ai bien mangé, tu ne risques rien. Je suis simplement venu pour satisfaire ma curiosité. Quand je te vois si fin, si finiforme, si fragile, je me demande comment tu fais pour résister quand il y a du vent. » « Où, dit le héros ? C'est simple. Je suis un peu comme le roseau. Je plie, mais ne romps pas. Si le vent souffle sur ma droite, je me penche sur la gauche. Si le vent souffle sur la gauche, je me penche sur la droite. Si le vent souffle devant moi, je me penche à l'arrière. Si le vent souffle derrière moi, je me penche sur l'avant. « Bravo ! » dit le renard. « Mais dis-moi, si le vent souffle de tous les côtés ? » « Oh ! » dit le héros. « C'est encore plus facile. Je déplie mes ailes et je mets ma tête sous mes ailes. » « Ah bon ? » dit le renard. « Tu peux faire ça. J'aimerais que tu me montres. » Et le héros a mis sa tête sous ses ailes. Le renard a bondi, a saisi le héros par le cou et est parti, sans autre forme de procès. Comme quoi, on a souvent de bons conseils pour les autres, mais pas pour soi.